Un petit coucou pour M. Joss à Saint-Malo, à la droguerie de Marine. En direct de la cabine de page du Camion qui livre à Logivi, je suis en train de lire Malavida de Marc Fernandez, un fantastique roman policier qui nous plonge dans une Espagne inquiétante, puisqu'une Espagne redevenue franquiste. Plusieurs meurtres sont commis et seront élucidés par Diego Martin, un journaliste de radio et d'investigation, un journaliste très dérangeant pour le pouvoir en place. Micor Hassan, La Malavida, c'était une chanson de la Mano, maintenant c'est un super bouquin, lisez-le. Sur toutes les étapes de la tournée du Camion qui livre, le Labo des histoires vient avec un auteur proposer les ateliers d'écriture pour les vacanciers, profiter d'un cadre des paysans pour se livrer à son imagination, à sa créativité. Et retrouver le plaisir des mots, tout simplement. Les participants de l'atelier d'écriture du jour pensaient être venus à Logivi de la mer, mais quand on croise la route d'un auteur de Polar, tout de suite on part en voyage. Avec Marc Fernandez, ils reviennent tout juste de Los Angeles. Et là, ils sont quelque part au Brésil, dans une favela. Bonne écriture. On est à bord d'un bateau de la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, qui a la gentillesse de nous faire faire une petite balade. Tous les bénéfices de la librairie, aujourd'hui, allaient être versés aux Sauveteurs en Mer, donc je suis ravi. J'espère que j'en ai vendu plein, des miens, mais aussi des autres. En tout cas, moi j'ai bien signé, donc je suis très content. Et si ça peut servir à ces gens qui font quand même un boulot compliqué et formidable, c'est génial. On vient de faire un atelier d'écriture qui s'est très très bien passé. Il y avait quand même pas mal de personnes. On est partis sur deux photos que j'ai montrées aux personnes participantes. À partir de ces photos, elles ont raconté une histoire, ce que ça leur inspirait. Et il y avait deux petits garçons, deux enfants d'une dizaine d'années, deux gamins. Et franchement, avec beaucoup de talent, beaucoup d'imagination, donc j'ai trouvé ça assez sympathique. La station de Logivi, là, on est une trentaine de sauveteurs opérationnels. Par contre, on est vraiment à peine une vingtaine à tourner, vraiment régulièrement. Au niveau national, la SNSM, ça représente à peu près 7000 bénévoles. Je vais souhaiter, évidemment, longue route, bonne route aux camions qui livrent. Juste dire que c'est quand même une initiative que je trouve absolument géniale. Ce n'est pas les gens qui vont vers les livres, c'est les livres qui vont vers les gens. Et je trouve que c'est, par les temps qui courent, indispensable. Retrouvez-nous à Crozon-Morga dès le 20 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?